Demain nous appartient du 11 juillet 2024 en avance, Bart face à la mort, Marianne sur le départ dans l'épisode de Demain nous appartient, programmé le jeudi 11 juillet 2024 à 19h10 sur TF1. Mélodie, Nelly Lawson, s'interroge après avoir révélé à Bastien qu'elle était sa mère. Elle ne sait pas si elle a fait le bon choix. George, Mayel et la Jaoui, lui conseillent de lui laisser un peu de temps. De son côté, Bastien se confie à Violette et ne mâche pas ses mots concernant Mélodie. Il estime qu'elle est simplement sa génitrice. Violette, Salomé Benita, fait un parallèle avec son histoire et lui conseille de lui laisser une chance. Alors que Mélodie fait part de son inquiétude à Mona, Catherine Beneguigi, et Audrey, Charlotte Gaccio, Bastien l'appelle pour lui fixer un rendez-vous. Une fois avec son fils, Mélodie explique pourquoi elle a mis tant d'années à venir lui parler. Puis, elle souhaite apprendre à le connaître et être là pour lui. Elle espère qu'il lui laissera une place dans sa vie. Mais Bastien estime qu'elle n'est rien d'autre que sa professeure de sport. Bastien, Nicolas Jackens, s'en va et Mélodie s'effondre en larmes. Marianne agacée par Chloé dans Demain nous appartient chez les Delcours. Marianne, Luce Mouchel, prend un malin plaisir à questionner Diego sur son escapade nocturne avec Maud. Mais le jeune homme est mal à l'aise et s'en va pour mettre fin à la conversation. Marianne explique à Chloé que si elle ne donne pas un petit coup de pouce au destin, Diego ne fera jamais le premier pas. Sa fille pense que sa mère cherche à caser les autres pour combler son propre vie d'intérieur suite à la mort de Renaud. Marianne est agacée que Chloé, Ingrid Chauvin, a besoin d'analyser tout ce qu'elle dit. À l'hôpital, Marianne croise Swassik, Charlie Nune, revenue de vacances. Le docteur Delcour est de mauvaise humeur et explique que sa fille l'agace à vouloir analyser tout ce qu'elle fait. Swassik pense qu'il est peut-être temps de reprendre son indépendance. Au spawn, Marianne décide donc de demander à Barthes s'il a des amis qui travaillent dans le secteur de l'immobilier afin de vendre sa maison. Marianne sur le point de déménager en effet, depuis la mort de Renaud, elle ne se sent pas bien chez elle. Barthes, Hector Langevin, comprend. Il a eu la même chose après le décès de Louise. Marianne s'invite ensuite à la table de Sébastien, Xavier Deluc. Celui-ci peut l'aider, car il connaît un agent immobilier. Elle compte sur son avis pour les futurs biens immobiliers qu'on va lui proposer. De son côté, Maud se promène sur la plage avec Diego. La fille de Raphaël est anxieuse, car les résultats du bac vont tomber dans quelques heures. Maud, Sixtine Duteil, et Diego, Enzo Rose, croisent ensuite Lizzie et Jack à la paillote. En attendant les résultats, ils décident de faire ensemble une partie de Beach Volley. Puis, leur temps attendu est arrivé. En compagnie d'Adam et Amel, tout le monde découvre les résultats. Maud obtient la mention très bien. Jack, Dimitri Fouque, a également une mention, mais se montre fermé en raison de sa rupture avec Ryan. Lizzie, Juliette Mabila, tente de lui remonter le moral. Demain nous appartient, William impliqué dans une affaire de meurtre dans l'intrigue principale. Barthes a rendez-vous avec le directeur de l'agence de son assurance suite aux dégâts sur le Little Spoon. En arrivant, il découvre que la police est présente. M. Drouet, son assureur, a été tué. Barthes se retrouve donc face à une mort-choc. Caroline Leblanc, son bras droit, est soupçonnée, mais elle est morte d'un arrêt cardiaque le même jour que son patron. William, Kamel Belgazi, s'est occupé d'elle et Aurore, Julie Desbazac, interroge donc son mari. Mais le docteur Donnier a un comportement étrange et efface le numéro de Caroline Leblanc dès le départ d'Aurore. L'enquête dévoile que Drouet arnaquait ses clients. Puis, Aurore demande une autopsie du corps de Caroline Leblanc. Alors que la policière se rend à la morgue, le corps n'est pas là. Merci. 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 Merci.